Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Nous aujourd'hui, on se retrouve pour faire la pâle estivale que je me prévois. Vous verrez, c'est vraiment sous le signe du polar, thriller slash roman noir. Mais j'ai aussi quelques autres petites lectures. Je pense que j'ai quand même pas mal de bouquins à vous présenter, comme c'est parti pour trois mois. Donc, on va y aller un petit peu. Alors, pour commencer, un auteur polonais que j'aime énormément, qui s'appelle Zygmunt Milosewski. Et là, c'est Un fond de vérité, paru chez Mirobol Édition. J'avais été absolument surprise par la qualité du premier livre que j'avais lu de lui, qui s'appelle Les Impliqués, oui, qui a eu plusieurs prix d'ailleurs. Et du coup, quand je l'avais vu en salon, je lui avais pris le second, qui parle toujours du même enquêteur, qui est un procureur, Théodore Saki, et qui, là, va quitter Varsovie, où il était procureur, enfin, un des procureurs, pour une plus petite ville. Et là, c'est pas joli joli non plus ce qui se passe. Devant une synagogue, il y a le corps d'une femme mutilée qui va être retrouvée. Donc voilà, il faut que Théodore se remette au job, quoi. Et ça fait trop, trop longtemps qu'il est posé dans ma bibliothèque, que je vois cette chaise. C'est un petit peu la signature, d'ailleurs, de Zygmunt Milosewski, les chaises. Donc je vais me poser sur une chaise avec ce livre, et je vais le lire cet été. Ensuite, un roman, donc, qui est paru il y a déjà quelques temps, chez 10-18, c'est Les Réponses de Elizabeth Little, je crois que c'est Sonatine, la première édition. Là, on suit, en fait, l'histoire d'une jeune femme ou jeune fille, Jenny Jenkins, qui a été reconnue coupable du meurtre de sa mère. Et dix ans plus tard, des preuves viennent infirmer le verdict. Du coup, elle est relaxée, ça ne plaît pas dans le pays. Et elle, elle n'a pas du tout de souvenirs de cette nuit-là, parce qu'elle était totalement pétée. Du coup, c'est un peu le quai fouillis, et je pense que l'on en a. Un, deux, trois, l'enquête va être reprise. Ensuite, de Anne Granger, paru chez 10-18. Également, j'aimerais lire donc Un intérêt particulier pour les morts. Déjà, le titre, ça commence bien. C'est un roman plutôt polar historique, avec l'héroïne Lizzie Martin, qui vit à Londres dans le 19e, qui n'est pas du tout policière ou quoi que ce soit, mais qui va le devenir, au vu des circonstances, puisqu'il y a un cadavre qui est retrouvé à St. Pancras. Donc, c'est la gare londonienne certainement la plus connue, et que je connais aussi. Donc, j'espère que je vais voir me repérer, vous savez, dans la gare, quand il y a peut-être des endroits précis qui seront indiqués. Et, non mais, je vous laisse profiter de cette couverture, qui est juste magnifique. Ah, ils ont fait un super travail. J'ai un autre tome qui est tout aussi beau. Trêve de superficialité. Je veux lire aussi le premier roman d'Olivier Norek, c'est Code 93. C'est toujours, bien sûr, de la faute de Stéphanie, mais c'est aussi de la faute de fans. Donc, des lectures de fans. Comme d'habitude, toutes les personnes citées, je vous mettrai le lien de leur chaîne en barre d'infos. Donc là, en fait, le capitaine de police récurrent, c'est Victor Coste, qui va avoir sur les bras un cadavre qui a été brûlé, je crois, enfin, un toxico qui est mort de brûlure et dont le téléphone portable se met à sonner dans la poche et un cadavre émasculé qui ouvre les yeux sur la table d'autopsie. Voilà, je n'en sais pas plus. Je sais qu'il y a une lettre anonyme. Et j'ai justement envie de très vite vous dire ce que j'en sais en plus. Et puis, j'espère continuer. J'ai promis à Stéph de m'accrocher, même si celui-ci ne me paraît pas tip top, parce que le troisième, à partir du troisième tome, c'est vraiment, enfin, tome, troisième enquête de Victor Coste, c'est vraiment bien. Donc, promis, je le lis. Ensuite, alors, un livre dont j'attendais la sortie poche depuis super longtemps, Amstram Gramm de M.J. Arlidge, paru chez 10-18 encore. Alors là, en fait, c'est tout d'abord une jeune femme qui sort de la forêt, des bois, dans un état beaucoup plus proche de la mort que de la vie. Ensuite, ça va être un homme. Et comme ça, toute une série de personnes qui sont dans un état lamentable. Donc, l'enquêtrice qui s'appelle Hélène Grace, qui, elle aussi a une part visiblement un peu bizarre, enfin, un peu d'ombre, va être en charge de l'enquête et de comprendre ce qui se passe. Et je pense que c'est assez trachy. Sans que vous ayez des opinions bizarres sur moi, j'adore le trachy. Ensuite, alors, on tombe dans des auteurs, là, après, qui sont pour moi des auteurs de prédilection. Le premier, c'est Paul Cleave, avec là, la collection parue au livre de poche. Je crois que j'ai lu tous ces bouquins depuis un employé modèle. Celui-ci va se passer également à Crest Church. Donc, c'est en Nouvelle-Zélande. On va suivre le même enquêteur que dans Necrologie, qui est le... Oui, celui qui est suivi... Qui est sorti... Wow ! Qui est sorti avant. Qui s'appelle Theodore Tate. Alors, Theodore Tate, il a fait une peine de prison suite à ce qui s'est passé dans Necrologie. Je dis pas plus. Et là, il va devoir recommencer à enquêter, à reprendre son poste. Parce qu'il y a des disparitions. Dans ma petite tête qui avait lit, je me dis peut-être qu'on va revoir des personnages qui avaient donc d'autres Necrologie ou un employé modèle. Je ne sais pas, nous verrons. Je veux rattraper mon retard et lire les prochains. Ensuite, pareil, dans les auteurs qui m'ont quand même marqué, nous avons Maxime Tchattam avec Le coma des mortels paru chez Albin Michel. Alors, Maxime Tchattam et moi, ça n'a pas toujours, pour les polars, été une histoire continue. Je l'ai un peu abandonné, il m'avait un peu déçu. Mais son précédent roman, je ne sais plus le titre, vous m'excuserez. Si je le trouve, je vous le noterai. Son précédent roman, j'avais pu renouer avec cette plume que j'aimais beaucoup depuis L'Âme du Mal, au début des années 2000. Et là, en fait, on a toujours un résumé super mystérieux avec Tchattam, qui est Pierre. Et d'ailleurs, se nomme-t-il vraiment Pierre ? Un rêveur. Un affabulateur. Un assassin. Une chose est certaine, on meurt beaucoup autour de lui. Et rarement de mort naturelle. Bon, ben voilà. Tout est dit. Donc finalement, oui, il suffit de se résumer. Il nous pose plein de questions. On veut les réponses. Et dès que je les obtiens, je vous en reparle un peu. Et alors, dans les auteurs chouchous, que depuis 7, 8 ans, je suis à chaque parution, nous avons R.G. Ellory. Donc là, c'est Un cœur sombre, paru chez Sonatine. Pour ceux qui connaissent Ellory, vous savez peut-être qu'il a toujours deux phases d'écriture. Une où ses histoires se passent plutôt dans les villes, donc plutôt des histoires urbaines. et une où ses histoires se passent dans les pays du sud des Etats-Unis, bien qu'ils soient anglais. Et là, donc, normalement, vu que ça se passe, enfin, en tout cas, qu'il y a une partie de l'histoire qui se passe à Harlem, je pense que c'est urbain, que c'est New York. Donc c'est l'histoire de Vincent Madigan, qui, sous des abords tout à fait tranquilles, trempe en fait dans un, je ne sais pas, en tout cas la drogue, c'est sûr, puisqu'il doit de la thune à la pègre locale d'Harlem, et qu'il va y avoir une chute vertigineuse pour ce personnage qui va essayer de trouver sa rédemption. Je vais bientôt les lire. Alors les trois suivants, pour ceux qui ont vu la pile à lire du mois de juin, vous les avez déjà vus, donc je passe très vite. Il y a le doute de S.K. Tremaine paru chez Pocket. C'est l'histoire d'un couple qui était parent de jumelles. L'une est décédée dans un accident, et lorsqu'ils vont quitter Londres pour une autre vie, la jumelle qui est toujours en vie va clamer qu'elle ne se prénomme plus Christy, mais du prénom de celle qui est décédée, donc vérité, mensonge, problème psychologique, je ne sais pas, mais je n'ai qu'une envie, c'est de me jeter dessus. Ensuite, celui-ci aussi, vous l'avez peut-être vu, c'est Mais je fais quoi du corps de Olivier Guay paru au masque, donc toujours avec Fitz, son anti-héros qu'il garde pour chacun de ses romans thriller. Donc là, Fitz, en fait, il a des ennuis, comme toujours, j'ai envie de dire, mais il ne sait pas si c'est à cause du fait que c'est un dealer de drogue, donc peut-être à cause d'autres dealers de cocaïne, ou si c'est à cause des filles avec lesquelles il couche, ou bien si c'est encore un autre problème plus politique. Donc voilà, en tout cas, il est menacé et on va suivre ses toujours hautes en couleurs aventures. Et enfin, pour les polars en français, oui, je ne vous ai pas dit, j'en ai aussi sorti en anglais. Donc le dernier, c'est Barry Liga I Hand Killers, qui est le premier tome d'une trilogie paru au masque. Là, en fait, c'est le fils Jazz d'un serial killer anciennement, enfin, qui a été arrêté, qui vit une nouvelle vie dans une nouvelle ville et cette ville, c'est le théâtre de nouveaux meurtres en série. Donc Jazz est inquiété, il va aider la police pour essayer de se dédouaner. C'est aussi dans ma pile à lire de juin, donc normalement, je vous en reparle plutôt bientôt. En anglais maintenant, alors, d'une auteure que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Moira Follett Doyle, j'ai choisi The Accident Season. Donc là, c'est l'histoire de Cara, qui, depuis qu'elle est née, très certainement, en tout cas, du plus loin qu'elle se souvienne, un mois par an, vie, accident, sur accident. Et là, comme cette année-là, enfin, cette saison-là va être plus grave au niveau des accidents que les autres, que Cara arrive à 17 ans, elle m'a commencé à poser des questions qui vont gêner sa famille. je l'ai trouvé pour quelques pounds à Londres l'année dernière, donc je lui ai dit ouh 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 ouh. Et voilà. Le deuxième, vraiment, thriller en anglais, c'est de ma très connue Becca Fitzpatrick, notamment connue pour Hush Hush ou Ice Glass, je crois. Donc là, c'est Dangerous Lies. C'est paru chez Simon & Schuster et je ne vous ai pas dit pour le précédent, c'était chez Corgi, la maison d'édition. Donc là, Becca Fitzpatrick va s'intéresser à Stella Gordon qui fait partie du programme de protection des témoins. Donc elle a une nouvelle identité, elle vit dans une nouvelle ville, elle a donc de nouveaux voisins et elle a visiblement du mal à garder cette identité secrète, voir ce qui s'est passé pour qu'elle soit témoin sous protection. Donc, ouais, c'était en même temps que le précédent. J'avais, je n'ai pas fini, Hush Hush, je me prends, je n'avais pas trop mal aimé à l'époque, donc je me suis dit je vais essayer autre chose. Je ne sais pas si c'est adulte ou ado. Pas grave, je vous en reparle. Alors encore un peu d'anglais, mais plus cool, et c'est un peu ce que vous allez voir dans le reste des livres. Donc là, on est avec Amanda Hawking, donc sa trilogie dont le premier tome est Wake. C'est publié chez Thor. C'est l'histoire de Gemma qui est à fond dans la natation, elle adore nager, ça tombe bien, elle vit dans une petite ville balnéaire, mais vont arriver Pen, C et Lexi qui sont des filles magnifiques, qui adorent jouer avec les limites, qui n'ont peur de rien. Et si au départ, Gemma les craint un peu, elle va passer une soirée, voire nuit, à nager avec elle et son réveil, il y a bien des choses qui auront changé. Donc il y a un petit côté policier ou thriller, mais je pense qu'il y a un gros gros côté fantastique également. Et enfin, le dernier en anglais, c'est Cursed de Jennifer and Alman Trout. Si vous me suivez, vous savez maintenant que ce n'est pas étonnant de voir cet auteur dans mes piles à lire. J'ai aimé tout ce que j'ai lu d'elle, que ce soit Lux, que ce soit Don't Look Back, un autre livre en anglais qui n'est pas sorti en France. Que ce soit Non, je crois que c'est tout. Enfin, tout ce que j'ai lu, j'ai adoré. Donc, quand j'ai vu ce livre, j'ai dit je le veux. Donc là, on parle de Amber qui a un accident. Elle est sauvée par sa petite sœur. mais malgré tout, il lui reste une séquelle. C'est que quand elle touche les gens, il meurt. C'est pas cool. Donc, elle vit avec cette malédiction sur la tête et elle va rencontrer un garçon qui s'appelle Aiden et qui lui dit qu'il peut l'aider à gérer cette espèce de pouvoir. Sauf que autour d'Aiden, il y a un homme qui lui, peut-être un peu à la façon des X-Men, mais plutôt plutôt du côté de Maistro, a envie d'exploiter ce don ou cette malédiction, justement. Donc, elle sait pas trop quoi faire, Amber. Et voilà, on va suivre ce qui lui arrive. Voilà, donc on en a terminé avec les livres en anglais, avec les thrillers. Maintenant, on revient au français, mais toujours avec des livres de détente. Alors, j'aimerais aussi dans cette pâle rajouter La colline aux esclaves de Kathleen Grissom parue chez Pocket. Ça fait un bon moment que j'ai envie de lire ce livre. Je pense depuis sa sortie aux éditions Charleston et il m'a été offert cet été. Donc là, en fait, on se retrouve aux Etats-Unis fin du 18e siècle avec une orpheline irlandaise, Lavinia, qui va se retrouver à servir parmi les domestiques et donc les esclaves noirs. Ce qui n'est pas forcément facile ni pour elles ni pour eux parce qu'elle n'est ni à leur place ni à la sienne. Voilà. Et puis moi, je trouve que toute cette chaleur du Sud américain, ça va me donner l'impression qu'en France, il fait peut-être beaucoup plus frais. Peut-être. Ensuite, j'ai choisi La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan parue chez Pocket également. Là, c'est l'histoire de Polly qui voit son mariage s'effondrer, son entreprise également et qui, du coup, décide de quitter de quitter Plymouth pour se rendre dans un petit bled des cornouailles et essayer au moins d'y réfléchir si ce n'est d'y refaire sa vie. Il n'y a pas beaucoup de monde dans cette espèce de village et a priori, elle va reprendre je ne sais pas si c'est un commerce et faire ce qu'elle sait mieux faire de la boulangerie. du coup, ça fait très été j'ai trouvé et je l'ai rajouté. Ensuite, de Annie Burrows, Le secret de la manufacture des chaussettes inusables chez 1018. Annie Burrows, vous savez, c'est l'auteur du cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Alors, elles étaient deux, là, on la retrouve toute seule. je pense qu'elle a l'art des titres un petit peu loufoques. Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, c'est vachement dur à dire. C'est un coup de cœur d'il y a quelques années mais que je vais garder, je pense, à vie. J'ai énormément apprécié ce bouquin. Et donc, là, l'auteur nous propose de nous balader l'été 38, donc avant la seconde guerre mondiale avec Leïla Beck qui est une riche héritière mais qui refuse de se marier avec l'homme que son père a choisi. Donc, par contre, là, il ne lui laisse plus le choix, elle doit travailler et se retrouver dans une organisation gouvernementale pour écrire un livre. Donc, elle se rend à Macédonia et, autant vous dire qu'elle se pense un été, enfin, elle imagine que son été va être horriblement ennuyeux. Eh bien, pas du tout parce que la famille qui l'accueille a un lien avec la manufacture dont elle doit parler et, au vu du résumé, elle va adorer cette famille et finalement passer un très bon moment. Alors, moi, à ce roman, je lui mets la barre très très haute voir s'il est dans la lignée du précédent. On verra ça. Et enfin, elle est à l'honneur dans ma palle, toujours Jennifer Alarmantrout avec Jeux de Patience paru chez J'ai lu. Oui, je ne l'ai pas encore lu, il traîne dans ma palle depuis très longtemps. Donc, vous savez, c'est ça, sa saga romance érotique où on va suivre en fait Avery qui rentre à la fac et qui va rencontrer un jeune homme Hayden qui, je pense, non pas Hayden, pardon, Cameron. Pourquoi Hayden ? Bon, c'est pas grave. Donc, Cameron. Et visiblement, ils se sont déjà rencontrés. Donc, l'histoire va être un petit peu compliquée. Voilà. Et voilà, d'ailleurs, oui, parce que la palle, en tout cas, prévue, là, vous avez tout vu. Je me laisse une marge pour des livres qui me feraient envie. Également, parce que j'espère me rendre aux Aventuriales, à Ménétrol, près de Clermont-Ferrand fin septembre. Mais ça, je vous en reparlerai. Et peut-être aux Aliénales en octobre. Et comme c'est juste après, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire financièrement. Parce qu'il y a aussi Montreuil à la fin de l'année. Voilà. Donc, voilà. Tout ça pour dire que si j'ai envie de rajouter des livres parce que je veux avancer dans mes sagas ou parce que je vais rencontrer des auteurs en salon, je me laisse la place pour le faire d'ici le 15 septembre. J'espère, en tout cas, que vous vous préparez un bel été, que vous allez pouvoir vous reposer, lire tout ce que vous voulez. et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada